Le texte est composé par des articles déjà publiés précédemment et des textes inédits qui complètent cette expérimentation théorique qui lit l'anthropologie et la philosophie à travers Claude Lévi-Strauss et Gilles Deleuze. Les volumes se présentent comme un livre de présentation d'un autre texte jamais écrit, l'Antinarcisse, évident contre-champ à l'Antiodif de Deleuze et Gattari. Le syndrome narcissique dont l'anthropologie se doit libérer n'est pas seulement un ethnocentrisme positiviste, mais l'auteur fait référence aussi à un déconstructionnisme post-moderniste inauguré par Writing Culture de James Clifford et George Marcus. Avec cette fiction narrative, Viverus de Castro nous introduit son manifeste épistémologique et politique. Le but de l'antinarcisse et donc de métaphysique cannibale serait de rendre l'anthropologie théorie pratique de la décolonisation permanente de la pensée. Pour accomplir sa mission, l'auteur crée une théorie rhizomatique coproduite avec les théories amérindiennes. Il veut ainsi prendre au sérieux les idées amérindiennes, les considérer comme des concepts, de tirer les conséquences de cette décision. Selon Viverus de Castro, la tâche de l'anthropologie n'est pas d'expliquer le monde d'autrui, mais de multiplier notre monde. Comme Viverus de Castro le démontre pendant une conférence en 2011, le livre peut être dessiné et décrit de manière rhizomatique. Mais par ceci de clarté, aujourd'hui, j'ai l'expliqué de manière un peu plus linéaire. Le livre est divisé en quatre parties. Première partie, l'antinarcisse. Dans cette section, il introduit ce livre imaginaire dont on en a déjà parlé, et tirer prend deux concepts clés de sa pensée, le perspectivisme et le multinaturalisme. Dans cette section, il introduit aussi la nécessité d'un frappant retour des choses, en citant Lévi-Strauss. Il s'agit de bien plus de tout autre chose qu'un « return of the native », mais un retour de la philosophie au devant de la scène, non pas comme le suggérait Lévi-Strauss, sous le mode d'une alternative exclusive entre la nôtre philosophie et la leur, mais en tant que synthèse disjonctive entre l'anthropologie, comme métaphysique expérimentale, et la philosophie, comme ethno-anthropologie, « Sui generis », qui consiste à créer des concepts. Une alliance démonique entre l'anthropologie et la philosophie, à travers un nouveau passage en revue de la frontière entre structuralisme et post-structuralisme, que l'auteur juge imprécise. Il vise à créer alors un double parcours, une lecture croisée entre la philosophie et l'anthropologie, informée par la pensée amazonienne d'un part, d'autre part, par le structuralisme dissident de Gilles Deleuze. C'est plus particulièrement le chapitre 10 de Mille Plateaux, qui joue un rôle fondamental pour les métaphysiques cannibales. Le perspectivisme et le multinaturalisme sont maintenant définis comme les résultats entre un devenir Deleuzean de l'ethnologie américaniste et un devenir indien de la philosophie de Deleuze et Gattari. Dans la deuxième partie, Capitalisme et schizophrénie d'un point de vue anthropologique, l'auteur nous montre comme le dialogue entre la schizophilosophie de Deleuze et l'anthropologie sociale est en réalité un thème déjà bien affirmé. En effet, il examine l'incidence spécifique de l'anthropologie sociale classique, la théorie de la parenté, sur la conception de l'ozogatarienne de la machine territoriale primitive ou sémiotique présignifiante. Ensuite, il souligne l'importance du concept de multiplicité, qui fait passer une ligne de fuite entre les dualismes qui, selon l'auteur, enferment l'anthropologie, nature et culture, et individu et société. Le concept de multiplicité nous fait rêver dans un monde non numérologique et post-pluriel. Il conclut enfin qu'il n'y a pas de multiplicité sans perspectivisme. Dans la troisième partie, l'Alliance démonique, Viverus de Castro approfondit des thèmes clés de la pensée lévi-straussienne, totémisme et sacrifice. Il aborde ensuite les sujets du cannibalisme et donc du métaphysique de la prédation. Ces réflexions amènent l'auteur à réfléchir sur le chamanisme amérindien qui relit d'une perspective nouvelle à travers de l'ozogatarie. Les opérations chamaniques ne se laissent pas réduire à un jeu symbolique des classifications totémiques et ne cherchent pas non plus à produire un continuum fusionnel poursuivi par l'inter-séréalité imaginaire du sacrifice. Le chamanisme amérindien est exemplaire d'une troisième relation. Il met en scène la communication entre termes hétérogènes constituant des multiplicités pré-individuelles, intensives ou rhizomatiques. Suivant le célèbre exemple, le 5 bières d'un tout-devenir jaguar. Ça veut dire que le 5 bières est l'une des singularités caractéristiques de la multiplicité humaine jaguar. C'est par la voie du devenir alors que Viveres de Castro revient à Deleuze-Gattari et à Milleplateau. En effet, les deux philosophes nous offrent une rélecture des thèmes classiques du totémisme et sacrifice et ensuite des filiations-alliances. On voit ainsi comme l'auteur commence à nous montrer l'énonce contre-nature entre Lévi-Strauss et Deleuze-Gattari. La quatrième partie, Le Cogito cannibale, revient à la proposition initiale de réviser la frontière entre structuralisme et post-structuralisme à travers une rélecture post-structuraliste des récits amérindiens illustrés par Lévi-Strauss dans le mythologique. Les relations qui constituent les mythes exhibent de façon exemplaire, selon Viveres de Castro, les principes de connexion et hétérogénéité, multiplicité, rupture insignifiante et cartographie que Deleuze-Gattari contreposent aux modèles structuraux au nom du rhizome. Les récits amérindiens sont donc rhizomatiques. Les mythologiques sont un structuralisme sans structure. La mythologie amérindienne est une toile sans centre ni origine, un hyperspace traversé par des flux sémiotiques, matériels et sociaux. Bien sûr, il existe d'annombrables structures dans les mythes amérindiens. Mais il n'y a pas une structure du mythe. Il n'y a pas de structure élémentaire de la mythologie. En conclusion, l'auteur théorise un structuralisme travaillé par une autre notion des structures, plus proche du rhizome de mille plateaux, ou bien un autre usage du concept des structures, la structure comme opérateur des divergences, modulateur des variations continues, comme multiplicité différentielle ouverte. Quelle métaphysique est alors la métaphysique amérindienne ? C'est une métaphysique de la différence, une métaphysique de l'altérité, intérieure et antérieure à l'identité, une métaphysique de la prédation ou préhension, parce que l'ennemi est à la base du chemin relationnel. En France, c'est une métaphysique relationnelle ou cannibale, parce qu'il faut acquérir les choses pour les substantialiser. Pour conclure, on voit ensemble les critiques qu'ont été faites à Vivero Secastro. Les critiques se concentrent surtout sur l'échec des revendications politiques de l'œuvre. Alcide Aramos et David Graeber lui reprochent un prélèvement décontextualisé des passages de son ethnographie, et donc une théorie abstraite du contexte qui réduit la complexité et particularité de chaque cosmologie indigène. Il a été accusé aussi d'un ventriloquisme qui ne trahit pas seulement les natives, mais l'auteur lui-même aussi. Les deux anthropologues aboutissent à des conclusions similaires. Les théories de Vivero Secastro et sa représentation totalement abstraite et lointaine des conditions historico-politiques des discriminations et dominations des populations indigènes se prêtent, en réalité, à légitimer des positions politiques et conservatives. Un paradoxe qu'on peut expliquer à travers l'idée de Bourdieu des illusions académiques. Selon David Graeber en particulier, même si on peut partager l'idée que le rôle de l'anthropologue est de multiplier notre monde, il faut absolument refuser l'absolutisation ontologique et politique de l'altorité radicale comme forme de rapport entre les subjectivités locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !